Salut, ça va ? Aujourd'hui je vous propose un format de vidéo un peu différent. Vous allez me suivre pendant que je vous montre mon dessin, on va parler, on va discuter juste entre nous, tranquille, sans distraction. J'ai pas grand chose à dire sur le dessin, mis à part que j'ai voulu faire des lignes assez fines et le faire en noir et blanc. Donc voilà, c'est un dessin que j'ai voulu faire juste comme ça, pour me détendre, pour juste dessiner, faire une petite vidéo, pour qu'on puisse plonger dans un sujet un peu différent de d'habitude. Je vous montre un groupe que j'aime beaucoup, qui n'est autre que Bad Omens, un groupe originaire de Richmond, Virginia, ou Richemont en Virginie, en bon François. C'est un groupe que j'ai connu il y a quelques années, avec la chanson If I'm There, qui est vraiment l'une des chansons que j'aime le plus au monde, genre vraiment, je ne peux sûrement pas vivre sans cette chanson. Mais si je fais cette vidéo, c'est aussi pour parler de la relation qu'ont les fans de Bad Omens, avec principalement le chanteur, qui s'appelle Noah. En effet, ces entre guillemets fans ont une sorte de relation particulière avec Noah. Vous avez sûrement déjà entendu parler de relations parasociales, où une personne s'identifie tellement avec un artiste qu'il se croit être son ami, voire son amant. Et dans ce groupe, ça arrive tellement que tous les membres ont supprimé leurs réseaux sociaux. J'imagine pas à quel point ça doit être. Génant de voir des gens publier des photos de toi quand t'étais bébé, qu'ils ont trouvées sur le profil Facebook d'un membre de ta famille qu'ils ont trouvé en te stalkant. Et ensuite, créer avec ces photos une sorte d'hôtel, comme si t'étais une sorte d'être divin. C'est gênant. Et ce groupe qui a gagné en popularité depuis la sortie de leur dernier album, fait face à beaucoup de fans qui poussent le fanatisme un peu loin. Genre, quel adulte responsable avec toutes ces neurones irait faire un hôtel avec des photos de bébés ? Tout le monde a le droit d'aimer un artiste ou un groupe. Mais mettre en danger la vie privée des artistes que t'aimes, c'est pas leur prouver que tu les aimes. Surtout en les sexualisant et en t'imaginant dans une relation avec eux. Mais ça, certaines personnes ne s'en rendent pas compte. Et ne voient pas de mal dans ce qu'ils font. C'est comme avec un autre groupe qui a explosé en popularité récemment, Sleep Token. Dont la particularité est qu'ils sont tous anonymes. Et le fait qu'ils gagnent en popularité n'a pas plu à certaines personnes qui, non seulement, ont révélé l'identité d'un des membres, mais en plus, ont supposément liqué son acte de naissance. Qui fait ça ? Aucune info n'est réellement confirmée ou niée. Et en faisant des recherches, il n'y a rien qui apparaît. Mais si c'est vrai et que ce n'est pas un coup de pub, on atteint un tout autre niveau de singerie. Parce qu'à quel point tu veux salir quelqu'un au point de révéler son identité, pas seulement en disant son nom, mais en plus en liquant son acte de naissance ? Il faut vraiment être fou pour vouloir mettre en danger la vie d'une personne à ce point. Juste pourquoi ? Parce que supposément, tu n'aimes pas les groupes masqués qui cachent leur identité parce qu'ils veulent rester anonymes et créer un lore tout autour de leur musique. Je trouve ça fou. Mais voilà, je pense que cette vidéo, c'est surtout une manière de dire, ne faites pas des artistes que vous écoutez, votre entière personnalité. Ces gens ne vous connaissent pas. Vous ne les connaissez pas aussi bien que vous pensez. Et laissez les gens profiter de leur vie privée. C'est sur cette bonne parole que le dessin se termine. Et ben voilà, après avoir déblatéré pendant toute la durée du speedpaint, voilà le résultat. Honnêtement, je suis plutôt content. Même si je n'ai pas autant réussi que je voulais les lumières. Mais bon, c'est un détail. C'était surtout quelque chose que je voulais faire comme ça pour le fun. Un petit dessin sans pression, sans réfléchir. Je pense que la composition est assez simple mais efficace. Ça marche, ça fonctionne. C'est cool, merci. Je me remercie moi-même, c'est pas grave. En tout cas, voilà, j'espère que cette petite discussion, voire même monologue, vous a plu. Et si vous voulez plus de formats de la sorte, vous pouvez me le dire. Je ne sais pas trop quel sujet je peux aborder avec tout ça, mais on verra bien par la suite. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire. Je ne vais pas vous le répéter tout le temps, comme tous ces youtubeurs, n'est-ce pas ? En tout cas, chaque petit clic prouve à YouTube que ma chaîne vaut la peine d'être regardée. Je ne vais pas vous supplier, mais ça me ferait plaisir que vous preniez une seconde de votre temps pour faire ces trois petits clics. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je suis reconnaissant que vous avez choisi ma vidéo parmi toutes les vidéos qui sont disponibles sur cette plateforme. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit. Je vous souhaite d'être heureux, de rire, de vous amuser. Faites attention aux personnes qui vous font changer l'énergie que vous ressentez. Et faites attention aux gens qui veulent liker votre acte de naissance. Allez, à la prochaine, bisous. Sous-titrage ST' 501